Manifestants pro-palestiniens installés sur le campus de McGill persistent et signent tant et aussi longtemps que l'université ne répondra pas à leurs demandes, ils ne bougeront pas d'un pouce. Yves Waï. En cette dixième journée d'occupation illégale du site de l'Université McGill, les esprits se sont à nouveau échauffés. Ce manifestant pro-israélien n'en est pas à sa première visite au campement. Escarmouche et slogans scandés de part et d'autre, il a fini par être escorté à l'extérieur par des militants pro-palestiniens en après-midi. Quelques instants plus tard, les médias étaient convoqués. Il y a d'abord eu cette mère mohawk de Kanawake qui a dit que les manifestants étaient le bienvenu et pouvaient rester sur ce terrain privé, car, dit-elle, le campement se trouve sur une terre ancestrale. En ce qui a trait à la rencontre que les manifestants ont eue lundi avec l'Université, aucune entente n'est intervenue entre les deux groupes. Attendez-vous donc à voir ce campement prendre de l'expansion si l'Université continue d'investir dans des entreprises qui produisent des armes et font affaire avec Israël? Il y a eu un échec. Ils sont parvenus avec un plan concret ou avec un timeline précis pour ce propos. La seule réaction que nous avons eue de la part de l'administration de McGill était l'ouverture à une potentielle discussion, d'un potentiel forum, ce qui n'est pas prendre de manière sérieuse nos demandes en tant qu'étudiants, étudiantes et profs ici. L'Université, elle, n'a pas commenté.